Chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce Grand Oral du 19 décembre 2020. Bonjour et bienvenue. Nous recevons avec un très grand plaisir ce matin l'expert financier et ancien président de la Saint-IF, ancien IGEU aussi. Ngoodefal Khan, bonjour et merci d'être à nouveau l'invité du Grand Oral. Merci Madame Khan. Je vous remercie de même que Hassan. C'est toujours un plaisir de revenir en tout cas dans cette studio. Je vous parlais tout à l'heure de la pertinence de votre message et cela est à mon avis extrêmement important. J'en profite également pour remercier tous les spectateurs et mes amis qui aujourd'hui nous écoutent à travers les ondes de Réumi FM. Merci, c'est toujours aussi pour nous un plaisir de vous recevoir. Bonjour Hassan. Bonjour Fatou. Toujours aussi un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Bonjour à M. Khan. Bienvenue dans l'émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à Diawo Diallo qui est aux opérations techniques et sans plus tarder. Nous allons suivre la présentation de notre invité en attendant qu'il déguste le délicieux café de Sophie Sané. Allons-y, Diawo, pour le portrait avec Elisabeth Diata. Ngoodefal Khan est inspecteur principal du trésor de classe exceptionnelle. Il décroche à son baccalauréat en série D en 1974. Il intègre par la suite l'université chez Rentejoub de Dakar, où il obtient sa maîtrise en sciences économiques, options analyse économique et planification, son brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature, son diplôme également d'études supérieures en sciences économiques et planification, entre autres diplômes. Il a en poche son diplôme d'études supérieures spécialisées en banque et finances. Comme autre certification ou attestation, M. Khan est titulaire d'un certificat de la Fondation du Forum Universal et du Forum de Grèce-Montana sur la formation et l'information sur les menaces criminelles contemporaines. Il décrocha son certificat de la Banque mondiale sur une formation portant sur la compréhension de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, une nouvelle approche, en juin 2006. Il est titulaire d'un certificat à la suite d'une formation portant sur la détection et la lutte contre la corruption et la fraude. En juin 2000, il est le premier fondé de pouvoir du Trésor général, directeur du Trésor et de la comptabilité publique. De 2012 à 2014, le CIRCAN est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, puis président de l'association Alliance contre le crime organisée en Afrique, à cas de 2019 à nos jours. Il a été aussi de 1986 à 1990, puis de 1997 à 2000, chargé de cours à l'École nationale d'administration et de la magistrature du Sénégal. Membre du Conseil du Massé en Criminologie du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, Ngu de Falcane a été chargé de conduire les travaux visant à définir la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. Il élabora un contrôle et un audit des politiques publiques. Chevalier de l'Ordre national du Lyon, Ngu de Falcane a été également en 2002 élevé chevalier de l'Ordre national du Mérite, puis en 2004 officier de l'Ordre national du Mérite. Cet inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnel parle français et anglais. Ngu de Falcane est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons pour la deuxième fois sur ce plateau du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour ce portrait. M. Kahn, pas d'objection sur cette présentation ? Oui, peut-être dire que j'ai terminé ma carrière administrative en tant qu'inspecteur général d'État. J'ai été inspecteur général d'État à partir de 2012. IGE. IGE. Donc, en 2012, je suis sorti du cadre de l'administration des statuts du Trésor pour rejoindre celui des inspecteurs généraux d'État. D'État, IGE. Et vous avez aussi été président de la SCINTIF. Merci Elisabeth Diata pour ce portrait de l'invité de ce Grand Oral, Ngu de Falcane. Alors, nous démarrons avec le dernier rapport de l'ARMP qui a épinglé beaucoup de structures étatiques pour des manquements relativement à la gouvernance publique. Quelle lecture avez-vous fait de ce document ? Oui, mais écoutez, Mme Kahn, l'ARMP est en train de faire un excellent travail. Toutefois, je déplore l'aspect médiatisation extrême qui accompagne en tout cas les rapports de l'ARMP. Je déplore également l'absence de dialogue entre l'ARMP et les structures ou organismes chargés de la lutte contre la criminalité économique et financière. Ces rapports auraient été beaucoup plus pertinents si ces structures étaient impliquées. Le dialogue-là, il est nécessaire. Il est nécessaire. Parce que dans tout... Si vous voulez, dans tout manquement en termes d'obligation dans l'exécution en tout cas des opérations de l'État, commande publique et autres, l'aspect criminel mène toujours souvent à la corruption ou au blanchiment d'argent. Donc, il serait beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus pertinent que l'ARMP puisse dialoguer, je le dis et je le répète. Dialoguer à quelle fin ? Non, dialoguer. C'est-à-dire, si l'ARMP fait un rapport et que des fautes ou frottes ont été décelées, mais il y a des conséquences. Vous savez, le blanchiment d'argent est un délit de conséquences qui découle de tout délit et crime et des autres délits ou crimes qui ont été énumérés par la loi de 2018. Donc, le dialogue voudrait que l'ARMP puisse, sur des soupçons de blanchiment, puisse saisir l'assentif, sur des soupçons de corruption, puisse saisir l'OFNAC. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on lutte contre la criminalité, mais pas de façon, si vous voulez, isolée. On ne peut pas combattre la malgouvernance de façon isolée. C'est une mutualisation d'effet. Dans le statut de l'ARMP, il est prévu que ces structures puissent saisir des compétences autres. Oui, tout à fait. Et même une réforme me paraît aujourd'hui fondamentale visant à faire de l'ARMP, pourquoi pas un assujetti à la lutte contre le blanchiment du capital et le financement du terrorisme. À l'instar de la Banque centrale, à l'instar du trésor public, à l'instar d'autres administrations également. L'ARMP aurait dû, à la fin de son rapport, transmettre à la finalisation de son rapport, si il y a des soupçons de blanchiment, comme je le dis, saisir l'assentif, si il y a des soupçons de corruption, saisir l'OFNAC. Ça permet de lutter de façon plus efficace contre la criminalité économique et financière. C'est ça qu'on attend. Mais néanmoins, c'est un travail extrêmement important que l'ARMP est en train de mener. Encore voudrait-il que les gens comprennent que ce n'est pas un organe de contrôle, c'est un organe de régulation. L'organe de régulation, c'est l'appréciation, en tout cas, de la conformité des opérations menées par rapport aux dispositions législatives et réglementaires, sur lesquelles reposent, si vous voulez, la commande publique. N'empêche, quand j'étais un coup d'œil sur ces opérations, vous vous rendez compte que l'ARMP n'a pas pris de petit-déjeuner ? Bien sûr, je l'ai pris. Alors, l'ARMP a beaucoup plus de pouvoir que les autres structures, c'est-à-dire pouvoir sanctionner, pourquoi pas, de saisir les juridictions, etc., directement. Et peut-être là, elle aurait pu faire beaucoup plus de travail, aller beaucoup plus loin que les autres corps de contrôle. Ah non, 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 je ne crois pas que l'ARMP dispose de pouvoir beaucoup plus élargi que... Non, je ne suis pas d'accord que l'assentif, non. Ah non, non, non. L'assentif, d'abord, a une autonomie de décision qui relève de ses compétences, pour les matières relevantes de ses compétences. L'assentif, également, a ce qu'on appelle dispose d'une prérogative qu'aucun, ni un corps de contrôle, ni un organisme de lutte contre la criminalité ne dispose. C'est-à-dire, pour les rapports issus de l'assentif, mais le procureur a une compétence liée... Ah, il est obligé de... Il est obligé d'ouvrir une information judiciaire. C'est important à dire parce qu'on ne le savait pas. Ah, si, 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 si. Mais le rapport de l'ARMP, mais le directeur de poursuit, il transmet un dossier à la justice. Le directeur de poursuit, c'est le procureur, hein. Pour décider de ne pas... Oui, c'est-à-dire, il n'y a que la douane et l'assentif qui dispose de cette prérogative de manière générale. Une compétence liée. La douane pour les délits douaniers et l'assentif pour les faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment de capitaux. Si vous n'expliquez pas aux gens qu'est-ce que c'est une compétence liée, ils ne peuvent pas savoir. Non, une compétence liée, c'est-à-dire le procureur a la possibilité de classer le dossier. Quand on lui transmet, il peut ouvrir une information judiciaire comme il peut ne pas le faire. Ne pas le faire. Et cela est d'autant plus grave que, comme vous le savez, le procureur, c'est le ministère public. Oui, c'est l'exécutif. Oui. Alors que pour l'assentif et la douane, il est obligé. Il est obligé, il est tenu. Ça, c'est une disposition de la loi. C'est ça, la compétence liée. Il est obligé de donner une information judiciaire, une instruction judiciaire, de saisir un juge d'instruction. Alors, qu'est-ce que ça pourrait changer si, par exemple, la RMP dialoguait, dialoguer, comme vous avez dit tout à l'heure, avec l'assentif pour des soupçons de blanchiment ou de détournement ? Mais l'intérêt, c'est, aujourd'hui, s'il le fait, l'infraction de base peut être visée, mais l'infraction de conséquences aussi, le blanchiment ou la corruption, le blanchiment ou autre chose. Donc, c'est ça, l'intérêt. Mais ici, par exemple, si quelqu'un commet une fraude sur le marché qui est puni par les dispositions du Code des marchés, mais s'il saisit la justice, mais il ne peut peut-être être poursuivi que pour les faits relever par l'ARMP. Alors que si l'assentif est impliqué, ou l'offnac, surtout l'assentif, mais il y a un délit de conséquences, c'est-à-dire le blanchiment. Et le blanchiment est un délit autonome. Est-ce que cette disposition est prévue ? Non, mais c'est la loi, ça. L'ARMP puisse saisir... Non, c'est-à-dire que la disposition n'est pas prévue. C'est pourquoi je dis qu'il faut que dans les réformes à venir, qu'on puisse faire de l'ARMP un asségeti à l'obligation de déclaration. C'est-à-dire que si l'ARMP, au cours de ses missions, rencontre des faits susceptibles de constituer l'infraction de blanchiment, qu'il fasse une déclaration à l'assentif. D'ailleurs, elle a même l'obligation de dialoguer, elle a même l'obligation d'échanger avec l'assentif. La loi de 2018 le dit, il y a une loi, la loi de 2018, qui remplace les lois de 2004 et de 2009, en tout cas prévoit, en tout cas, que certaines administrations puissent, en tout cas, entrer en contact dans ce domaine-là avec l'assentif. Mais il faudrait que ça soit beaucoup plus clair. Moi, j'exige que l'ARMP soit simplement un asségeti à l'obligation de déclaration. Mais il faut signaler que l'ARMP est en train de faire un excellent travail. Oui, c'est ça. Alors, peut-être, Sifatou le permet, une question beaucoup plus générale maintenant sur l'utilité de ces structures de contrôle, de conformité, de plus en plus avec l'obligation, ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. C'est le fait que le parquet puisse parfois poursuivre ou ne pas poursuivre. Parfois, ça pose problème par rapport à l'utilité même de ces structures de contrôle. Oui. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire, vous savez, au plan judiciaire, une réforme fondamentale s'impose, à mon avis. Cette réforme devrait viser à, si vous voulez, à rétrécir les responsabilités du procureur en matière de poursuites, à mon avis. Absolument. Si on veut lutter contre l'impunité, le crime organisé dans sa dimension économique et financière, je crois qu'on a l'obligation aujourd'hui de faire de sorte que pour certaines infractions, particulièrement la corruption, particulièrement la corruption, parce que ce n'est pas le cas. Il faut que le procureur qu'on puisse, si vous voulez, permettre permettre ou du moins empêcher ou pas empêcher, mais faire de sorte que le procureur ait une compétence liée. Ça, c'est une réforme qui ne classe pas cet dossier. Non, qui n'est pas l'obligation de classer, qui n'est pas la possibilité de classer. C'est ça. Oui, qui n'est pas cette compétence de classer les dossiers qui sont issus de ces organes de lutte. Pour les organes de contrôle, c'est peut-être autre chose. Et c'est là l'intérêt de l'élaboration, comme je l'ai dit souvent, d'une plateforme d'échange entre les corps de contrôle et les organes de lutte qui ont la possibilité de saisir la justice telle que la Sainte-F, telle que la Sainte-F, telle que la Sainte-F. Pour l'OFNAC, il faut nécessairement qu'on fasse de sorte que le procureur ne soit plus directeur de poursuite en matière de corruption. Sinon, rien ne se passe. Non, sinon, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. L'OFNAC a beau travailler, a beau faire un excellent travail, ça ne va pas aboutir. 19 rapports classés. Oui, non, ça, ce n'est même pas... Des dossiers. Oui, voilà, ça, c'est, je crois que... Selon la présidente. Il faut quand même qu'on puisse arriver à cette réforme-là. Bon, ce n'est que le début. L'OFNAC, si vous voulez, est créé depuis quelques années, je crois que ça va... Il faut que ça évolue vers ça. Oui, Hassan, si vous n'avez pas d'autres questions. Oui, et sur la corruption, je voulais justement poser cette question-là relative au fait que de plus en plus, on a des difficultés à lutter contre la corruption dans nos pays. Ce n'est pas seulement au Sénégal. C'est vrai, même on a vu tout récemment l'OFNAC, le cours des comptes, traîner par rapport à la production des rapports, ne serait-ce que ça, pour quatre ans. Les gens n'ont rien publié. Et on voit également que tous ceux qui sont proches de certaines personnalités ne sont pas poursuivies. Et tout cela pose problème par rapport à notre arsenal juridique qui est excellent, tout ce qui est mis en place comme arsenal institutionnel pour lutter contre la corruption. Mais apparemment, M. Kahn, aujourd'hui, les résultats sont très maigres. Oui, vous savez, Hassan, il est extrêmement difficile de lutter contre la corruption. C'est assez vrai. J'en conviens. Les difficultés qu'on rencontre au Sénégal, c'est les mêmes difficultés qu'on rencontre en France et ailleurs. Très difficile. C'est quelques cas qui sont souvent épinglés. Épinglés. Et si vous voulez, et même ces cas-là, c'est dans la traque des biens mal acquis qui sont menés par certaines ONG comme dans le... Comme c'est le cas pour... Women Waterish. Non, le fils de... de Biangema. Et bien, absolument. Donc, mais lutter contre la corruption exige d'abord... J'ai entendu Ibrahim Seek le dire et il a parfaitement raison. Il faut une forte prévention. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Qu'on ne puisse pas... 80% de la lutte contre la corruption c'est la prévention. C'est la prévention, la sensibilisation. Alors, à ce niveau également, je dis que, et je le répète, je l'ai défendu en 2000... 2009 ou 2010, je l'ai défendu dans les locaux de la Banque mondiale à New York, la meilleure manière de lutter, la meilleure manière de lutter, pour lutter efficacement contre la corruption, c'est d'utiliser le dispositif anti-blanchiment. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que il faudrait nécessairement qu'il y ait aujourd'hui une relation fonctionnelle entre l'OFNAC et la SENTIF. La corruption est une infraction de base du blanchiment. C'est une infraction sous-jacente. On ne fait pas la corruption pour la corruption, on fait la corruption pour blanchir. Et c'est là où c'est intéressant. Oui. À l'instar de l'ARMP, l'OFNAC aurait dû être également un organe assujetti à l'obligation de déclaration au cours de ses enquêtes administratives. Parce qu'elle fait des enquêtes administratives. Si au cours de ses enquêtes administratives, l'OFNAC se rend compte qu'il y a des fesses qui sont susceptibles de concier l'infraction de blanchiment, elle peut saisir la SENTIF. La SENTIF a des moyens d'investigation à l'interne comme à l'international. Parce qu'elle a beaucoup de léviers sur lesquels elle peut s'appuyer pour mener ses investigations. Ce n'est pas le cas de l'OFNAC. La SENTIF travaille dans le cadre d'un groupe d'un organisme international qui regroupe plus d'une centaine de CRF, de SENTIF plutôt, et dont le principe directeur est le partage de l'information. donc chaque fois que la SENTIF a besoin d'informations sur quelqu'un mais écoutez, elle a la possibilité sur le plan administratif de l'obtenir très rapidement. Donc, bon, donc c'est ça, il faut de, c'est valable pour l'ARMP et la SENTIF, c'est valable aussi pour l'OFNAC et la SENTIF. Alors ? L'OFNAC ne, quand il fait un rapport, il ne vise que la corruption. Oui, mais la corruption, il y a les délits, il y a les infractions connexes. Dans les infractions connexes, il y a le blanchiment de capitaux, il y a le financement du terrorisme. Donc, elle doit avoir l'obligation aujourd'hui de toucher la SENTIF. Donc, il faut que ce plateau, il faut qu'il y ait cette coordination, ce plateau d'échange entre tous ces organes-là. Alors, quels sont les mécanismes qui impliquent ou nécessitent en tout cas la prévention dont vous parliez tout à l'heure contre la corruption ? Mais la prévention, c'est quoi ? C'est utiliser les médias, c'est faire des séminaires de formation, c'est faire des séminaires, c'est pas utiliser des gens, faire du tam-tam du matin et du soir et parler de corruption, c'est pas ça. C'est utiliser les gens qui sont porteurs de messages, qui peuvent porter un message. C'est utiliser ce qu'on appelle l'infosphère. Tout ce qui intervient dans le secteur des médias pour véhiculer l'information. C'est utiliser aussi certains porteurs de voix, c'est utiliser également certains groupes tels que les marabouts, ou c'est utiliser également les communicateurs traditionnels, c'est utiliser les associations, etc. C'est utiliser les ASC. C'est la sensibilisation, alors. Oui, le fondement de la prévention, c'est la sensibilisation. Donc, c'est prévenir, faire de sorte que les jeunes et aussi portent la sensibilisation vers les acteurs économiques. Pousser la société privée aussi, la société civile a également travaillé dans la sensibilisation. Pousser également le secteur privé. Bon, le secteur privé a mis en place une association qui dénonce et qui semble lutter contre la, si vous voulez, la transparence, la corruption et consorts, mais je crois que ce n'est pas très, très efficace. Il faut que la société civile, d'ailleurs, c'est une des exigences même de la convention de l'Union africaine. Il faut que la société civile soit impliquée et le secteur privé dans la lutte contre, si vous voulez, la corruption. Donc, il faut sensibiliser. Utiliser les médias aussi. Sensibiliser. Si vous voulez, 80% contre 10% du budget devrait, à mon avis, aller vers la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et elle peut être efficace. Mais la sensibilisation doit être efficace si elle est bien menée. C'est-à-dire, la sensibilisation doit écarter ce qu'on appelle le folklore. Ah oui, il faut éviter le folklore dans la sensibilisation. C'est que la corruption est tellement ancrée sur la zone. On doute que la sensibilisation seule puisse vraiment consulter une solution. Non, ce n'est pas uniquement la sensibilisation, mais l'essentiel. Le gros du travail c'est la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent. Ça dit la sensibilisation, c'est important. Il faut que les gens comprennent les enjeux et les défis de la corruption. Qu'est-ce que signifie la corruption ? À quoi peut mener la corruption ? Que ce n'est pas normal. Oui, que ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Comment elle peut détruire une économie ? Envoyer des messages forts. Envoyer des messages forts. Bon, en dehors de la sensibilisation, c'est également faire de sorte qu'il y ait un dénommement judiciaire des dossiers qui sont transmis. Ça, corsaient les sanctions et les appliquées. Et les appliquées. Bon, mais ce n'est pas uniquement cela parce que les cas ne sont pas nombreux. Parce que dites-vous que la corruption, c'est un contrat virtuel. C'est entre un corrupteur et un corrompu. Ils ne le font pas en présence de quelqu'un. Donc, voilà, c'est très, très difficile à traquer. C'est pourquoi la sensibilisation devient l'enjeu fondamental. Et faire intervenir tout le monde, tout le monde, tout le monde dans les, à la télé, dans les radios, on ne devrait pas passer un message sans parler de la corruption. De ses conséquences. Parce que c'est un virus. C'est un virus. C'est un virus. C'est une pandémie. C'est la pandémie de la corruption. La corruption est la forme la plus pernicieuse. Parce que tu ne te développes pas avec ça. Mais attendez, la corruption, mais elle met un, elle met un, elle est capable de mettre à genoux toute l'économie d'un pays. C'est très grave. C'est très grave. Absolument. C'est très grave. Et aujourd'hui, c'est ancré dans nos moeurs, en tout cas, financiers. qu'on pense qu'on doit recevoir de l'argent. Sur la route, on le voit, partout, dans l'administration. Au vu aussi, cette fois-ci, de tout le monde. On ne s'en cache plus. Oui, on ne s'en cache plus, mais la grande corruption, elle est toujours masquée. C'est ça que j'appelle la méga corruption. C'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse. Alors, nous avançons, Hassan, peut-être une dernière question sur... Oui, comment ça se passe. sur la corruption. On démarre la sensibilisation. Alors, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une volonté politique de lutter contre la corruption actuellement ? Mais, comment les choses marchent ? La volonté politique, elle est là, elle existe. La mise en place des... Oui, la volonté politique, elle existe. Il y a des pays où le dispositif qui a été mis en place au Sénégal n'existe pas. Mais s'il faut enquêter et mettre les rapports dans les couloirs aussi, ça pose problème. Vous savez, c'est souvent très difficile. C'est souvent très difficile. C'est un système qui n'est pas très vieux, c'est un cimetière très jeune. Vous prenez le système français qui date de plusieurs années, qui connaît également des défaillances. Il connaît des défaillances. Prenez le cas de l'ancien président Sarkozy, il a fallu plusieurs années pour quand même débusquer l'effet de corruption et qu'on sort. Donc, mais la volonté politique, à mon avis, elle est là, elle existe, les organismes sont mis en place. il suffit tout simplement de renforcer cette volonté pour que le Sénégal ait un dispositif très pertinent. Mais au plan, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je crois que le Sénégal est dans une position assez confortative par rapport aux autres pays. On passe au prochain chapitre. Oui, justement, M. Kahn, on va aborder cette problématique du troisième mandat. Je dis bien problématique parce qu'en Afrique, ça pose problème. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez vu, en Guinée, pareil. Sénégal, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, apparemment, même des gens sont sanctionnés parce que simplement, ils aveugle le sujet en disant que le président ne doit pas le faire. Il y a beaucoup de polémiques d'ordre juridique, de légitimité, moral, d'ordre moral, politique, en disant que, voilà, le président a pris le droit parce qu'il y a eu le référendum de 2016. Aujourd'hui, on est encore dans la polémique de 2011-2012 avec le président Aboulayouad. Qu'est-ce que ça vous inspire comme débat très pollué sur le troisième mandat? Oui, merci Hassan. Je ne serai pas long sur ce sujet, mais je dirai ce que je pense de ça. Bon, je crois que dans ce débat, les gens ont évité d'une part la morale et de l'autre le droit. Je crois que même si la morale est aujourd'hui source de droits, il n'en demande pas moins qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la morale pour dire qu'il doit faire qu'il ne doit pas faire. C'est le droit qu'on doit inviter. Moi, je ne suis pas juriste, mais je vais taquiner les juristes. Absolument. Moi, je suis convaincu aujourd'hui, la lecture que j'ai de la Constitution donne la possibilité au président de la République de ne faire pas un troisième mandat, mais un deuxième mandat. Moi, c'est la lecture que j'ai en tout cas de ce texte. de ce texte. Oui, je crois que nos juristes et politiciens ont raté le coche en 2016. En écrivant le texte ? Oui. Non. En se battant contre certains aspects du texte, en s'érigeant en bouclier contre certains aspects du texte, ils ont omis cet aspect. Ils ne l'ont pas bien regardé, à mon avis. Donc, je ne veux pas m'appesant. J'ai lu le document et j'ai dit que rien ne s'oppose aujourd'hui. à ce que le président de la République sollicite notre mandat en 2024. Même si le texte nul ne peut faire de mandat constitutif. mais de combien ? De cinq ans ? Bon, de cinq ans. De cinq ans, mais il ne faudrait pas. Le droit n'est pas une science exacte. Chacun a son interprétation. Il ne faudrait pas que les gens disent oui, il ne doit pas faire et c'est ça et c'est tout. Non, ça, ce n'est pas le droit. Le droit n'est pas une science exacte. Les gens lisent et ils interprètent. Moi, l'interprétation que j'ai je ne suis pas juriste mais je taquine souvent le droit. Bon, l'interprétation que j'ai de disposition à la Constitution c'est que le président aujourd'hui est en mesure de faire un autre mandat. Ah oui, oui, oui. Il a aujourd'hui la possibilité de les gens. Juridiquement ? Juridiquement. Juridiquement. Moi, je ne parle pas de morale. Je comprends. Oui. La morale, c'est dire oui, il avait dit qu'il la va faire, qu'il ne va pas faire. Non, ça, c'est pas, on ne doit pas s'appuyer sur ça. on doit s'appuyer sur le droit et le droit aujourd'hui à mon avis lui donne la possibilité de faire ce mandat-là. Enfin, pas de faire ce mandat mais en tout cas de se présenter. De se présenter. Maintenant, maintenant, il appartient, il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer. C'est ça. C'est pas parce qu'un opposant dit qu'il ne va pas le faire qu'il ne va pas le faire. Si le Conseil constitutionnel se prononce positivement, il va le faire. Oui, s'il se prononce négativement. Mais nous savons également le degré d'indépendance ou le manque d'indépendance de nos conseils constitutionnels en Afrique, y compris au Sénégal. Il y a des soucis à ce niveau aussi. Oui, mais vous savez, bon, s'il y a un degré d'absence, enfin, il y a une absence d'indépendance du Conseil constitutionnel, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Depuis que le Sénégal est Sénégal, c'est ça. Depuis que le Conseil est créé, que truc. Donc, moi, je crois que, bon, ça, c'est des considérations très subjectives sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Mais je dis que l'interprétation, moi, que j'ai du conseil, du texte, donne la possibilité au président de la République de se présenter. Maintenant, il n'appartient ni à M. Ngo de Falca ni à quelqu'un d'autre. De décider. De décider. C'est le Conseil constitutionnel qui, en dernière instance, doit statuer sur la question. Et vous pensez que c'est fait exprès lorsque l'on rédigeait, oui, la Constitution ? Attendez, mais les gens, ce qu'ils ont oublié. Et je l'ai redit lors de la campagne électorale. J'ai dit que, mais arrêter, Macky Sall n'est pas un petit politicien, c'est un grand politique. Oui, bien sûr. C'est un grand homme politique. Il faut que les gens arrêtent. Il ne faut pas oublier ça aussi. Il ne faut pas oublier ça. Même si on l'a critiqué à l'époque, moi, je ne cesse de le dire. Ce ne sont pas des slogans qui peuvent le faire partir. Macky est un stratège, c'est un grand homme politique. Il a appris, il a appris à André-Dieu, il a appris ailleurs, il a appris sur la Blywad. Mais il faut que les gens fassent attention. Donc vous êtes convaincu qu'il va se représenter ? Mais je ne suis pas convaincu, je dis. Je dis que... Il en a le droit. Je dis qu'il a le droit. D'accord. Et la morale n'a pas sa place dans tout ça ? Non, la morale, mais écoutez, on ne gère pas un pays en s'appuyant sur la morale. Mais l'administration, l'État, il est géré par le droit. Et la réglementation, c'est du droit également. Oui, chacun a son interprétation de ce texte-là. Les constitutionnalistes, ils attendent aujourd'hui pour nous dire qu'il n'a pas le droit. Mais ils auraient dû le dire en 2016. En 2016, les gens n'en ont pas parlé. Ils se sont focalisés sur des points subsidiaires. Et aujourd'hui, alors qu'en lisant le texte, mais écoutez, rien ne s'oppose à ce qu'il se présente en 2020. À un troisième mandat. D'accord. Le conseil constitutionnel nous édifiera alors, Hassan, au bon moment. Vous le disiez tantôt, Makissal est un stratège. Il l'a démontré à travers quand même ses rencontres souterraines avec Idrissa Seck et autres qui ont fini par, ses rencontres qui ont fini par justement donner l'entrisme de Réoumi, d'Oumarsar, entre autres, dans le gouvernement. Avez-vous été surpris par ces ralliements ? Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Makissal a son agenda politique qu'il est en train de dérouler. C'est ça. Makissal crée l'initiative et les gens ne font que s'adapter. c'est lui qui est aujourd'hui le maître du jeu politique. Il fait ça. L'opposition, moi aussi, je vais faire ça. C'est un grand politicien. C'est ça. Il faut que les gens l'acceptent aujourd'hui. Donc, mais ce n'est même pas de l'entrisme. Qu'est-ce qu'il a fait ? À la limite, il a fagocité le réhubien. Il faut être très fort pour le faire. Il faut être un stratège. Oui, il a été très stratégique. Il a eu un comportement stratégique. C'est son agenda politique. Il gère ses activités politiques. Il gère ses activités politiques. Il dit que, écoutez, moi, mon problème aujourd'hui, c'est d'élargir ma base politique. Mais il a le droit. Maintenant, quand les gens acceptent, ils y vont. Ils y vont. Mais il s'appuie également sur des... sur certaines variables, sur certaines données pour agir. Il est très fort. Oui, il faut le lui accepter. Peut-être, dans cette dynamique, ce qui dérange un peu, c'est justement l'instrumentalisation des instruments comme la justice et les institutions. Je pense aux affaires Khalifa Sarkarimouad. Je pense également à des lois comme le parrainage. C'est-à-dire qu'il n'hésite devant rien pour assouvir, en tout cas, pour atteindre ces objectifs politiques. C'est ça aussi ce qui peut gêner dans cette démarche-là. Oui, en tout cas, moi, ce que je peux dire, Hassan, sur cette question, je ne... je ne... je ne... je ne saurais insulter mes... mes amis magistrats. Hein? Qui ont géré. Mais je peux dire tout simplement que Maquistal est un grand stratège. Je vous ai dit tout à l'heure... Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure et c'est très important qu'il s'appuie sur certaines variables et sur certaines données pour agir. Oui, bien sûr. Hein? Et l'histoire nous a donné raison. Ce qui s'est passé nous a donné raison. Oui, bon, le cas califossal, moi, je ne reviens pas dessus. Je ne reviens pas dessus. Bon, je crois que c'est un dossier qui a été mené par l'inspection de gendarme qui a été aujourd'hui jugé. Il a été, si vous voulez, arrêté. Il a été gracié. Bon, voilà. Je ne peux pas aujourd'hui contester cette décision de justice qui a été donnée. C'est pas... Je n'ai aucun argument aussi pour dire que c'est le président qui a dit à la justice de faire ceci. Moi, je parle sur la base d'éléments de preuve, ce qu'on appelle les éléments probatoires. Je ne peux pas inventer. Je ne suis pas un homme qui invente. Moi, je dis ce que j'ai vu et ce que je pense. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est Khalifossal qui est visé à travers la suppression annoncée des villes dans Dakar ? Non, non. Je crois que... Je crois qu'aujourd'hui, le président a assez d'arguments pour revoir cette position-là. Il y a l'argumentaire de... de Abdelay Mokhtar Diop qui est extrêmement important. Dakar ne peut pas ne pas avoir une commune, une ville. Vous savez, la ville, elle a un statut de commune. Oui, c'est ça. C'est pourquoi quand l'autre disait que la ville n'est pas citée, non. la loi dit que la ville a un statut de commune. C'est dans les articles 167 et suivants du code de l'État de Réal de 2013. Donc, la ville, elle est bien présente dans le code. Khalifossal l'a rappelé également et il a raison. Il a parfaitement raison. Donc, c'est à ce niveau qu'on doit inviter, à mon avis, la morale. Cette fois-ci, elle a sa place. Oui, elle a sa place aujourd'hui. Le droit à sa place, c'est dans le code. Les dispositions sont très claires dans le code. Mais la morale aussi. Je crois que le doyen Abdoulaye Martard que je salue au passage a parfaitement raison. L'histoire de Dakar est attachée ou du moins l'histoire de la commune de Dakar est attachée à l'histoire de Dakar. Donc, on ne peut pas ne pas avoir une commune au niveau de Dakar. Et je crois que c'est à ce niveau que le président doit agir avec beaucoup de prudence. Celui-là est visé ou celui-là, non. Je ne peux pas moi aussi rentrer dans ce domaine. Tout ce que je peux dire, c'est m'appuyer sur l'argumentaire particulièrement du doyen Abdoulaye Martard pour quand même me ranger sur ceux qui défendent en tout cas la survivance de... Donc, vous êtes contre la suppression. Non, je ne suis pas pour la suppression de la ville. Je ne suis pas pour la suppression de la ville et je voudrais à ce niveau également suggérer au président de la réplique de ne pas en arriver là. Il ne faut pas qu'il le fasse. C'est une suggestion que je lui... Il y a des raisons techniques, des raisons politiques, sociales, économiques... Il y a énormément de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui font que la ville de Dakar ne doit pas être supprimée. Et aujourd'hui, nous devons nous battre pour la stabilisation de nos institutions et de nos structures. C'est important aussi. Ça, c'est important. Il faut qu'on fasse de sorte que les institutions et les structures administratives soient stabilisées. Donc, c'est un appel que, en tout cas, moi, je lance au président de la réplique d'être très prudent dans cette proposition de suppression de la ville de Dakar. D'accord. C'est noté. Aswan, on en arrive au dialogue. Oui, le dialogue, voilà, également lancé en grande pompe l'année dernière, pratiquement, avec Fama-Marie que tout le monde félicitait, d'ailleurs, y compris l'opposition. On pensait que c'était la bonne personne. Aujourd'hui, non seulement, paraît-il, le décret n'a pas été renouvelé, mais le budget n'y est pas. Ensuite, il y a un matraquage médiatique. Apparemment, il est devenu une sorte de personne désignée, en tout cas, par les uns les autres, comme quoi il serait autoritaire, il serait ceci, il serait... C'est ce qui, peut-être, moi, à mon niveau, dérange. Me dérange parfois dans ce pays, c'est justement, voilà, on peut le féliciter aujourd'hui et demain de te critiquer comme ça, très facilement. Et le dialogue, peut-être, en est un exemple, M. Kahn. Oui, oui, Hassan. Écoutez, moi, le doyen, je dirais même, mon père et oncle, Fama-Marie M. Kahn. J'ai eu à le côtoyer et j'ai eu une grande admiration pour sa personne. Absolument. Quand il était ministre de l'économie et des finances, j'étais trésorier pays régional de Zeganchor. Et chaque fois qu'il descendait sur Zeganchor, je me faisais le devoir d'aller le rencontrer. Mais c'est un homme d'une extrême générosité, c'est un grand monsieur, il a beaucoup de classe. Et c'est un homme qui aime profondément ce pays-là. Et je crois que son ambition était de bien faire. Mais je crois aujourd'hui que le dialogue national a connu des avancées, surtout dans sa dimension politique. Ça a connu des avancées. Donc, je crois que Fama-Marie n'a pas de mérité. Bon, les gens, maintenant, font une confusion. Ils disent souvent que oui, le président convoque le dialogue national et il fait autre chose à côté. Non, ça n'a rien à voir. Le dialogue national, c'était sur les questions fondamentales, politiques et consorts qui, en tout cas, qui interpellent ce pays-là. Donc, et qui interpellent tout le monde. Mais dans le dialogue national, il y a aussi celui politique qui a même, ou qui aurait conduit à ces retrouvailles-là. Oui, ah non, 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 attendez. Le dialogue politique n'était pas fait pour que le président se retrouve avec l'opposition. Oui, mais il a été dévoyé. Non, 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 ce que se mettent ensemble, c'est-à-dire, il y avait des points qui étaient, il y avait une feuille de route qui a été déclinée. Il y avait le dialogue autour du calendrier électoral, échanger, échanger autour du fichier électoral pour parvenir à l'audit, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec le déroulement des activités politiques du président de la République. Ces activités, c'était quoi ? C'est renforcer son parti et sa coalition. Son parti et sa coalition, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça n'a rien à voir. C'est pas une mission... Parallèlement au dialogue, quoi. C'est pas une mission qui a été confiée au dialogue national dans sa dimension politique. C'est pas une mission qui a été... Est-ce que ça ne décrédibilise pas un peu le dialogue ? Non, ça ne décrédibilise pas. Ça ne décrédibilise pas, à mon avis. Oui, c'est qu'à mon niveau, moi, je m'attendais quand même qu'on aboutisse à des résultats, comme on l'a fait en politique, sur le volet politique, qu'on puisse avoir sur le plan social, économique et autres, un pacte économique social avec bien réfléchi, des sortes de propositions à donner au président. Ce serait bien d'aboutir à... Mais je crois savoir qu'il y a des propositions qui ont été formulées. En politique. En politique. Oui, oui. Oui, bon. Mais l'autre dialogue ne bouge pas trop. social, économie, il n'y a rien, pour le moment. Oui, mais attendons pour voir. Est-ce que... Avec l'immigration, avec le chômage... Oui, oui, oui. Le contexte socio-économique. L'immigration émergente, elle est venue se greffer au dialogue national. Bon, enfin, elle a commencé depuis très longtemps. Oui. Oui. Elle a commencé depuis très longtemps l'immigration, mais sous sa forme actuelle, c'est ces dernières années, les deux dernières années qu'on a commencé à connaître une dimension assez regrettable en tout cas de... de cet aspect-là. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le canton sur Réoumi FM et nous recevons Ngouda Falcane, expert financier, ancien président de la Saint-Iffée, ancien Ijeu Hassan. Oui, Fatou, je ne sais pas si on peut apporter la COVID-19. Oui, cette seconde vague très redoutable et redoutée. Oui, très, très redoutée. D'ailleurs, monsieur Can, on a assisté à une seconde vague, on peut l'appeler ainsi, en tout cas, ça reprend de plus belle comme partout ailleurs, pratiquement, au Sénégal également. On parle beaucoup de relâchement au plus haut niveau aussi parce que l'Assemblée a été vraiment frappée avec la disparition d'un député. Et donc, quelque part, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas que les populations, pas seulement l'État, mais aussi les populations, prennent leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe ? Parce que beaucoup de gens continuent à verser dans le déni, disant ça n'existe pas ou c'est pas si grave qu'on le dit, on fabrique des chiffres. Il y a encore beaucoup de suspicions en cours et peut-être c'est ça qui est regrettable par rapport à cette seconde vague. Oui, Hassan, comme tu l'avais si bien dit, c'est regrettable. Mais il faut que les Sénégalais aussi prennent leurs responsabilités. Mais ça, c'est important. L'État ne peut pas se mettre derrière... Chaque Sénégalais peut lui dire porte un masque ou même prendre la distance nécessaire. Mais c'est les Sénégalais qui doivent aujourd'hui prendre conscience de l'existence de cette maladie-là. C'est les Sénégalais qui doivent prendre conscience de l'existence de cette maladie et mettre en œuvre les dispositions qui ont été édictées. Il y a le port de masques, il y a la distanciation, il y a l'utilisation en tout cas des gels, etc. qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, aujourd'hui, le drame des États-Unis, mais c'est quoi ? C'est le défaut du port du masque. Vous voyez qu'il y a aujourd'hui aggravé la situation de la COVID-19 au niveau des États-Unis. Plus de 300 000 morts. Plus de 300 000 morts. Mais l'entêtement des Sénégalais à porter un masque, moi, m'inquiète. Moi, je suis allé récemment dans une ville, mais j'ai parcouru mais personne n'a porté de masque. Non, personne, personne. Alors, et l'État ne peut pas aujourd'hui se mettre, comme je l'ai dit, derrière chaque Sénégalais pour lui dire porte un masque. Tu vas dans les marchés où il y a beaucoup de monde qui lui demandent, les gens ne portent pas de masque. Alors que le masque couche 100 francs. Oui, moi, j'ai été hier au marché Thilen, mais sur 50 personnes, il n'y avait pas 20 personnes qui avaient le masque. Ça pose problème. Bon, il y a cet aspect-là. Il faut que les Sénégalais prennent aujourd'hui conscience de l'existence de cette maladie. Elle existe, elle est là. Il faut la combattre. Et l'une des meilleures manières de la combattre, c'est de respecter les mesures qui ont été édictées. Bon, l'autre dimension qui aujourd'hui m'inquiète, c'est la deuxième vague va aujourd'hui mettre un peu en cause les plans de relance économique. C'est ça aussi. Parce que c'est une variable que les gens n'avaient pas maîtrisée. Absolument. Et ce n'est pas une loi pour le Sénégalais. C'est pour le Sénégal. La France, aujourd'hui, est d'autres pays. Tous les pays qui ont élaboré un plan de relance économique vont avoir cette difficulté-là. C'est vrai. Hein ? Bon, nous nous avons fait un plan de relance à moins de... Bon, sur trois ans. Deux ans. Non, il y a le plan de relance économique sur trois ans. Donc, mais là, bon, il y a le peuple d'Osa aussi, hein, qui vient renforcer les mesures de redynamisation de l'économie nationale. Alors, donc, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle vague va remettre un peu en cause en tout cas certaines projections des plans de relance économique. C'est ça, aujourd'hui, mon... Le souci aussi. Et les conséquences de cette deuxième vague sur l'économie... Mais c'est ça. C'est-à-dire, les conséquences seront désastreuses si vraiment ça continue. Je dis que c'est une variable non maîtrisable. On ne le maîtrisait pas. Au départ, c'est une hypothèse sur laquelle on ne pouvait pas projeter cette hypothèse-là, s'appuyer sur l'hypothèse. On ne pouvait pas concevoir qu'il y aurait une deuxième vague. Il y avait des menaces avec les gens à en parler, mais on ne peut pas le concevoir. Donc, aujourd'hui, la seule possibilité de réduire l'affectation, la deuxième affectation de l'économie nationale par cette COVID-19, c'est d'appliquer les mesures et dictées. ces mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur sont jugées incohérentes par certains, notamment les artistes qui manifestent depuis quelques jours, qui promettent justement de tenir une manifestation le 23 prochain pour un assouplissement de ces mesures-là. Les trouvez-vous incohérentes ? Mais qu'ils nous disent que les artistes nous disent quel type d'assouplissement ils veulent. Si les gens doivent se ressembler à nouveau, il y a une nouvelle vague. Mais il faut qu'on arrête aussi. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas un problème de corporation ou de ceci ou de cela. Ils indexent les transports qui marchent toujours, les marchés fondés aussi. Il faut qu'on reprenne. Il faut que l'État reprenne toutes les mesures. Oui, c'est là où ils trouvent justement incohérentes. Le fait de laisser les transports, les marchés et d'interdire... Non, il faut le faire. Je crois que... Je crois que... Parce que aussi... Il faut harmoniser. Les gens ne savent pas que la pandémie a des conséquences économiques extrêmement graves. Toutes les recettes ont chuté. Regardez le budget de 2021. Dans le budget, il y a un déficit budgétaire qui double le déficit de 2020. Et il faut le financer. Il faut le financer par la collectivité de l'épargne interne mais également par le recours à l'économie internationale. Donc, il faut le financer. Ça va affecter l'économie. Donc, il y a des mesures qu'on doit prendre de façon progressive. On ne peut pas aujourd'hui se lever... Et en dernier lieu. Oui, on ne doit pas aujourd'hui se lever et fermer toutes les économies, toutes les sources en tout cas de ressources de l'État et de financement de l'économie quand même. On le fait progressivement. En France, c'est comme ça aussi. Ça, c'est comme ça. On a confiné. Ils sont en train de déconfiner un peu pour laisser ces trucs, mais... Pour prendre l'Allemagne. Mais il n'y a pas de fête. Il y a d'autres pays. Il n'y a pas de Noël. Il n'y a rien. Il n'y a pas de fête. Tout est annulé. Les suspicions sur le vaccin, là aussi, c'est la période. Aujourd'hui, chaque pays essaie un peu d'utiliser un vaccin. C'est de bonne guerre. C'est normal aussi parce que pour la prévention, on ne serait-ce que ça. Mais apparemment, ici, chez nous, des gens se lèvent pour dire, voilà, c'est pas sûr, c'est le vaccin. Y compris des responsables. C'est ça qui peut-être pose problème également. Oui, je vous remercie. Mais vous savez, il ne faut pas rejeter quand on n'a pas les éléments d'appréciation. On n'est pas les éléments d'appréciation. On n'est pas technicien. On n'est pas technicien. Mais je dis, moi, ce qui me rassure un peu, si le vaccin avait commencé par l'Afrique, je serais inquiet. Mais ce sont les Européens eux-mêmes et les Américains qui ont commencé. Les Russes, les Chinois. Il y en a qui vous diront est-ce que c'est le même ? Oui, maintenant, bon, maintenant, il y a deux pays, je ne les citerai pas pour des raisons diplomatiques, qui sont des acteurs, les acteurs fondamentaux de l'économie du faux. Très fort dans ça. Oui. Ça, moi, les vaccins, moi, je crois que il faudra qu'on fasse attention. Ils sont dans la manipulation. Oui. Ils sont dans la manipulation. On les entend toujours détruits, mais c'est des acteurs du faux, du marché mondial du faux. Ça, je crois qu'il y en a un qui est d'ailleurs le plus grand acteur du marché mondial du faux. Il y a l'autre aussi. Bon, voilà. Donc, il faut, à mon avis, qu'on fasse beaucoup attention. Mais il y a des sociétés aujourd'hui reconnues, sociétés pharmaceutiques, qui, à mon avis, ont lancé le vaccin et les gens sont en train de se vacciner. dire que ce n'est pas le même vaccin. Mais quels sont les éléments sur lesquels il s'appuie pour le dire ? Mais c'est ça qui est grave. Le vaccin n'est pas encore là. Ils disent que ce n'est pas le même élément. Mais non. On n'a même pas encore choisi. On n'a pas encore choisi. Oui. Mais il ne faut pas aussi que toutes les décisions puissent tomber dans des considérations de politiques, politiciennes également. conspiration. C'est très grave. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Merci. Merci. Merci encore une fois Madame Kahn. Merci Hassan. Je suis très, très satisfait de vous avoir à nouveau rencontré et de m'être prononcé sur les questions sur lesquelles vous m'avez interpellé. Le plaisir est partagé. Ngo de Falcane, expert financier, ancien président de la Saint-IF et ancien IGE, inspecteur général d'État. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du grand oral à nouveau Hassan. Merci d'avoir co-animé. Merci Fatou pour vous aussi pour ces questions. Merci M. Kahn pour toutes ces réponses, ces éclaircissements. En tout cas, merci beaucoup de votre disponibilité. Merci. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité et à Djawo Djalo pour la mise en onde technique. On se retrouve samedi prochain pour notre grand oral Hassan. Et c'est promis, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui Fatou Tcham, le métier au micro.